... Ici, la Voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de ce journal. Alors que de nombreux Togolais s'apprêtent à voter samedi pour élire leur président, nous nous intéressons ce soir à la jeunesse qui se sent mise à l'écart et qui cette fois-ci veut avoir son mot à dire dans la mise en œuvre des plans de développement. Irénée Herman Oumbo est notre envoyée spéciale à l'OB. ... de la 6 millions d'électeurs sont attendus aux journées pour... La sécurité est toujours un sujet de préoccupation majeure au Cameroun où Boko Haram intensifie ses attaques dans l'extrême nord du pays. ... Ici aux États-Unis, nous irons à Las Vegas où se tiennent demain samedi les caucus démocrates en vue de la présidentielle de 2020. Une présidentielle que Donald Trump compte remporter. Il tient un rallye ce soir à Las Vegas. ... Bonsoir. Les Togolais votent demain samedi pour élire leur président. Le président sortant fort, Yassim Bey, qui brigue un quatrième mandat, aura face à lui six candidats de l'opposition. 3,6 millions d'électeurs sont concernés par ce scrutin. La campagne s'est terminée hier sans grand de passion pour les 7,8 millions de Togolais, parmi lesquels de nombreux jeunes, l'éducation, l'économie et la santé étaient entre autres sujets au centre des discours des sept candidats retenus pour le premier tour de cette présidentielle. La jeunesse du pays, qui ne se voit véritablement pas ciblée par les prétendants à la magistratie suprême, veut être plus considérée, non pas seulement dans les discours politiques, mais aussi dans la mise en œuvre des plans de développement. Notre envoyé spécial à Lomé, Iréné Hermann Oumbo, a rencontré quelques jeunes Togolais. Voici son reportage. Cela fait plus de cinq ans que Montalib, la trentaine, a obtenu une licence en droit à l'université de Lomé. Mais il est actuellement conducteur de taxi-moto, comme une m'a appelé Zemidjan. Comme ça n'allait pas, je ne peux pas rester les bras croisés comme ça. Je me suis dit que je dois me lancer dans quelque chose pour pouvoir mobiliser un peu de fond et commencer l'entrepreneuriat. Comme Montalib, ils sont nombreux, ces jeunes Togolais, à se forger un avenir dans l'informel. Ici, au ministère de la Fonction publique, les plus téméraires et chercheurs d'emploi continuent de déposer leur dossier de candidature. C'est une obligation pour nous, parce qu'on a fréquenté, on veut du travail, on doit travailler. Je suis là pour faire le dépôt du concours du ministère de la Fonction publique, comptable au niveau BAC. Pour Montalib, le scrutin de samedi est d'une importance capitale pour le peuple togolais. C'est mon pays qui a dépensé, c'est le développement de mon pays, c'est la nature de mon pays et l'avenir de la jeunesse qui en dépend. Comme c'est un droit civique, j'adore appeler mon développement. On espère que ce qu'on va voter se ressentira au niveau du score et que ce ne sera pas une relation non transparente. Pendant ce temps, les candidats pour le scrutin multiplient les rencontres avec de potentiels électeurs dans les différentes régions du pays. Chacun d'eux pour séduire l'électorat et graines des chapelets de promesses. La jeunesse togolaise qui, visiblement, semble se lasser des promesses électorales, espère une amélioration de ses conditions de vie. On n'a qu'à nous aider. Tout ça, c'est simplement parce qu'il n'est visité, les gens s'ouvrent, on n'a qu'à nous aider. Ce que nous, nous demandons que le gouvernement fasse, c'est quoi ? Qu'ils essayent de voir ceux-là qui ont l'âge à avancer un tout petit peu, qu'on les appelle, qu'on essaie de les insérer en attendant. Le clap de la fin de la campagne électorale a été donné ici, sur l'étendue du territoire. Samedi, plus de 3,6 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour une élection qui, on l'espère, accordera un nouvel élan de développement au Togo, notamment à sa jeunesse qui compte sur le prochain président. Irénéa Manungbo, Lomé, VO Afrique. 3,6 millions d'électeurs togolais sont donc appelés aux urnes demain samedi, mardi. La Commission électorale nationale autonome a suspendu trois organisations de la société civile chargées de superviser le vote, les accusant de s'immixer dans les opérations électorales. Une accusation que rejette en bloc l'une d'entre elles, la Concertation nationale de la société civile, CNSC. Au micro de notre envoyé spécial à Lomé, Irénéa Manungbo, le président de son conseil d'administration, Gokjo Kodjo-Edouard Ndanou, nous raconte sa version des faits. Ce que le courrier nous reproche, c'est de nous apprêter à nous immixer, à nous mettre dans le processus électoral du Togo, ce qui est totalement hors de notre compréhension, parce que nous, en tant qu'organisation de la société civile du Togo, nous n'avons ni les moyens ni les compétences pour nous immixer dans un processus électoral. Donc c'est une raison que nous ne comprenons pas. On vous accuse également de participer à la campagne de certains candidats. Ça c'est totalement faux, parce que la CNSC, depuis sa création, a eu une politique, celle de ne jamais prendre position vis-à-vis de qui que ce soit. Nous sommes totalement apolitiques, nous sommes totalement neutres, et notre travail à nous consiste à dire aux uns aux autres ce qui marche et ce qui ne marche pas, pour améliorer le processus électoral au Togo. Quelques 4 000 personnes sont déplacées chaque jour depuis le début de l'année par les violences au Burkina Faso, confrontées à une intensification des attaques djihadistes. C'est l'alerte lancée par le HCR ce vendredi au commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Dans un communiqué, le HCR a indiqué avoir comptabilisé 765 000 déplacés internes au Burkina Faso, dont plus de 700 000 ces 12 derniers mois. La plupart des déplacés séjournent dans des communautés d'accueil. Le HCR peine toutefois à leur venir en aide, car dans de nombreuses régions, l'accès est problématique en raison de l'insécurité, a expliqué un porte-parole du HCR lors d'un point de presse à Genève. Situations alarmantes dans l'extrême nord du Cameroun. Les incursions du groupe djihadiste Boko Haram se sont intensifiées ces dernières semaines. Quatre villages ont été pris pour cible. À Mandoussa, trois civils ont été tués alors que le village doudal a été brûlé. Plus de précisions avec Dili Diko. La police locale rapporte que la première victime a été décapitée, la seconde tuée par balle et la troisième est morte calcinée. Les assaillants ont également incendié une centaine d'habitations. On perd les vies, on perd les frères, on perd les mamans, on pleure tous les jours. Jusqu'à quand vous voyez comment les maisons sont brûlées, les chèvres sont brûlées, les biens, les personnes. On n'a pas pu constater le bilan. Notre centre de santé, on a construit, on a souffert. Les gens ont travaillé, on s'est battus. Le policier a fait état de trois enfants portés disparus depuis l'attaque. Les djihadistes ont aussi pillé des commerces, volé des céréales et saccagé l'hôpital. Tout a été brûlé. La salle de consultation, la pharmacie, le bureau du chef, la salle des soins, hormis la salle d'hospitalisation. Né au Nigeria en 2009, l'insurrection de Boko Haram s'est propagée en 2014 à la région du lac Tchad. Depuis plusieurs mois, les attaques des insurgés se sont multipliées autour du lac. Une vaste étendue d'eau se met d'îlots. À chaque moment, il vient. On ne dormait pas à la maison, on dort à la montagne. Il vient vers Mawai, il vient à Moscou, il vient à Khteré, à Khtawa, partout. Parce que chaque nuit, nous, on ne dort pas. On passe les morts à la montagne. Dans un rapport publié en décembre, Amnesty International signale que le regain d'attaque dans l'extrême nord a fait 275 morts en 2019, des civils pour la plupart. Les Algériens bouclent aujourd'hui pour la 53e semaine consécutive de marche hebdomadaire par un an de contestation populaire qui aura contraint Abdelaziz Bouteflika à démissionner, mais sans réussir à changer le système qui dirige l'Algérie depuis l'indépendance. Le pacte pour l'alternance démocratique qui regroupe des partis et associations en pointe dans le mouvement de contestation a appelé avec d'autres affaires dès 21 et 22 février 2020, un moment fort de la mobilisation populaire pour disqualifier l'agenda de la régénération du système et jeter les bases d'une nouvelle république. Un accord sera signé le 29 février prochain entre les États-Unis et les talibans. C'est ce qu'ont annoncé les deux partis dans des déclarations simultanées. Sa consécration constituerait une avancée majeure vers la fin de ce qui est considéré comme la plus longue guerre de l'histoire américaine. L'accord prévoit un retrait par phase de 13 000 soldats américains présents en Afghanistan. En retour, les talibans veilleront à ce que le territoire afghan ne soit pas utilisé à des fins terroristes, de même qu'ils participeront au processus de réconciliation dans leur pays. La cérémonie des signatures aura lieu le 29 février à Doha, au Qatar. Les jeux ne sont pas encore faits pour les candidats démocrates à la Maison-Blanche. Un vote est prévu samedi dans le Nevada. Si Bernie Sanders et le milliardaire Michael Bloomberg ont fait l'impasse sur cet État, même s'il faut signaler que Bernie a quand même fait campagne dans le Nevada, les autres candidats encore en course pour l'investiture démocrate à l'élection présidentielle, parmi lesquels Joe Biden, Elizabeth Warren et Pete Buttigieg ont mis le paquet pour se maintenir dans la course. Las Vegas est de loin la plus grande ville du Nevada, un état majoritairement désertique de 3 millions d'habitants. Une large proportion de sa main d'oeuvre, environ 60 000 employés, appartient au puissant syndicat de la restauration, une cible que convoitent tous les candidats, y compris Donald Trump, qui y tient aujourd'hui un meeting. Et pour parler de tout cela, retrouvons tout de suite Philippe Crowther, il est journaliste à l'agence Associated Press, qui se trouve en ce moment dans la salle où se tient ce rallye de Donald Trump. Philippe, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, comment se passe ce rallye ? Alors, on attend que Donald Trump soit sur scène dans environ 20 minutes. En ce moment, le vice-président Mike Pence est sur scène. C'est une démonstration de force. C'est aussi un rappel, ici, de la popularité du président américain dans beaucoup d'États américains. Ici, il y a une grande foule, notamment une foule blanche. C'est l'électorat traditionnel, disons, de Donald Trump, qui est très présent, ici, à Las Vegas, dans l'État du Nevada. Comme je le disais, une démonstration de force. C'est aussi, d'une certaine manière, une provocation du président américain parce que ce meeting a lieu un jour, exactement, avant les caucus du Nevada. Le jour, bien sûr, où les démocrates, ici, dans cet État, vont choisir leur candidat pour la présidentielle en novembre 2020. Ce n'est pas la toute première fois que le président tient un meeting. Le jour avant des primaires démocrates, il l'a fait pendant les trois dernières primaires, aussi, cette année. Alors, que vous disent les supporters de Trump sur ces chances de remporter ou non la présidentielle de 2020? Alors, cela ne vous surprendra pas qu'ils sont convaincus que Donald Trump va être réélu en novembre 2020. Ils aiment bien ce qu'il a fait avec l'économie américaine. Ils n'aiment pas du tout ce qui s'offre du côté démocrate. J'en ai parlé avec beaucoup d'électeurs ici, juste avant l'arrivée, donc, du président américain. Je leur ai demandé s'ils ont peur d'un candidat démocrate. La plupart me disent qu'ils n'ont pas peur, qu'ils sont convaincus que Donald Trump peut gagner. Mais il y a, par exemple, une dame qui m'avait dit qu'elle avait un peu peur de Michael Bloomberg. C'est lui, bien sûr, qui n'a pas fait campagne ici au Nevada et qui a fait son début sur scène pendant le débat démocrate il y a quelques jours. Un homme m'a dit quelque chose de très important sur les démocrates qui sont en lice pour cette nomination. Il me disait qu'ils ont un problème, que le Parti démocrate a un problème, parce que s'ils choisissent Bernie Sanders, ce sera un choix un peu trop extrême de gauche. S'ils ne le choisissent pas, ces électeurs ne vont pas se mettre du côté du choix démocrate en fin de compte. Voilà le problème démocrate selon un des électeurs de Donald Trump ici au Nevada. Merci à vous, Philippe Carter. Merci pour toutes ces explications. On vous retrouvera dans les prochaines éditions, donc, de ces élections. Vous regardez Le Monde Aujourd'hui en direct de Washington sur VOAfrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Le Monde Aujourd'hui en direct de Washington sur VOAfrique. Voici les titres de cette seconde partie de votre journal. Culture Hebdo, ce vendredi, s'intéresse à la 28e édition du Festival panafricain du film de Los Angeles. Plus de 150 films y sont présentés. Et Kiabadu, notre envoyé spécial, nous en dira plus. Nous irons au Sénégal, où les Chinois, cette année, ont raflé la quasi-totalité de la production d'arachides. De gros bénéfices pour les agriculteurs, mais une maître moisson pour les acheteurs locaux. Douze équipes réparties en deux conférences de six chacune. C'est ce qui ressort du tirage au sort de la basketball Africa League. Yacouba Ouidraogo sera là pour les détails. Commençons par le Sénégal. Pour parler des arachides, principale production agricole, l'arachide occupe 63% de la production rurale. Il s'agit donc d'une filière importante dans l'économie du pays. La zone autour de la ville de Kaolak est un important centre de production d'arachides. Cette année, les grosses commandes d'arachides des commerçants chinois ont perturbé la saison de vente traditionnelle du Sénégal, récompensant les agriculteurs avec de gros bénéfices, mais laissant les acheteurs locaux avec de minces recettes. Arzuma Compaoré. Selon un rapport de la Banque mondiale de 2017, l'arachide emploie environ les deux tiers de la population rurale au Sénégal. Cette culture est une principale source de revenus pour la grande majorité des exploitations familiales. Mais la plupart des activités normalement associées au commerce de l'arachide se sont déplacées vers les villages voisins, comme Sanguil, où des acheteurs chinois se sont installés. L'an dernier, 200 000 tonnes de cacahuètes sont allées à la Chine, au grand bonheur des agriculteurs. Cette année, nous avons vendu avec un profit, un profit quand même qu'ils jugent important. Et nous, disons que la boule a tournée et qu'aujourd'hui, les paysans des années 70 et des années 2000 n'est pas semblable à celui de 2020. Les commerçants chinois ont été accusés de concurrence déloyale en achetant des arachides avant même leur récolte. Baï Nias Fal, un agriculteur de 50 ans, il dit qu'il a vendu 15 tonnes d'arachide aux Chinois à un meilleur prix que les entreprises sénégalaises qui transforment les noix en huile d'arachide. Mais il pense que ces résultats devraient être bien plus élevés. Le prix auquel les Chinois achètent n'est pas bon pour nous. Nous vendons à perte. Les Chinois nous dictent leur prix, mais c'est plutôt au gouvernement de leur imposer un prix. Mais les quatre principales entreprises sénégalaises de transformation de l'arachide, qui dépendent de la production locale, souffrent des retombées. Nous ne pouvons pas vendre d'arachide à 200 francs CFA alors que certains nous proposent 300 francs CFA. C'est très logique. Quant au gouvernement, il a fixé le prix à 210 francs CFA seulement. Le gouvernement a pris des mesures pour protéger l'industrie, suspendant les exportations d'arachide en janvier, dans le but de permettre aux entreprises locales de se rétablir. Je ne sais pas s'il aime les arachides, mais ce qui est su, le sport, c'est sa passion. Lui, c'est Yacouba Ouidraogo. Bonsoir, Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à tous. Le tirage au sort de la phase finale de la Basketball Africa League a été effectuée. Les 12 équipes issues des qualifications pour cette première édition ont été réparties en deux conférences. La conférence Nile comprend River Hoopers du Nigeria, FAP du Cameroun, Ferroviaro du Mozambique, Patriote du Rwanda, Zamalek d'Egypte et l'US Monastire de la Tunisie. Cette conférence disputera ses rencontres à Monastire, au Caire et Lagos. On retrouve GS Petrolier, Petro Luanda, AS Saleh, AS Douane, GNBC et l'AS Police dans la conférence Sahara. Les matchs prévus à Dakar, Saleh et Luanda débutent le 13 mars dans la capitale sénégalaise. Les quatre meilleures équipes de chaque conférence se qualifieront pour les playoffs qui auront lieu à Kigali à partir du 28 mai. En athlétisme, Ababel Yechane a amélioré le record du monde du semi-marathon. L'Ethiopienne de 28 ans a battu le record du monde de la discipline en 1h04min31s. Performance réalisée à Ras Al-Kaïma aux Émirats Arabes Unis. Elle abaisse du même coup son meilleur temps personnel de plus d'une minute, soit 20 secondes de moins que la précédente meilleure marque mondiale. Établie en octobre 2017 à Valence par la Kenyane Jusseline Shefkosge, à Ras Al-Kaïma, Ababel a dévancé la détentrice du record du monde du marathon, la Kenyane Brigitte Kosge. Football, pour finir, Ibrahim Kamara n'est plus le sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire. La Fédération Ivoirienne de Football a mis un terme à sa collaboration avec l'entraîneur de l'équipe nationale A, nommé sélectionneur de l'équipe première en juin 2018. Ibrahim Kamara était en même temps coach dès moins de 23 ans à la Cannes 2019. En Égypte, on se rappelle, les éléphants ont été éliminés en cas de finale par les Fenecs d'Algérie. Les espoirs finalistes de la Cannes de leur catégorie se sont qualifiés pour le tournoi de football masculin des Jeux Olympiques 2020 prévus à Tokyo, au Japon. Et pour les éliminatoires de la Cannes Cameroun 2021, les éléphants comptent trois points après une victoire reçue le Niger et une défaite concédée face à l'Ethiopie. On s'arrête ici pour les soins. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci, Yacouba, et très bon week-end. Comme chaque vendredi, nous vous proposons la rubrique Culture Hebdo, présentée cette semaine par Eki Abadou, notre envoyée spéciale à Los Angeles pour le Pan-African Film Festival qui s'achève dimanche. Bonjour, Eki Abadou. Comment se passe cette 28e édition ? Bonjour, John. Bonjour à tous. Cette 28e édition se passe bien. Elle s'achève ce dimanche 23 février. Elle a débuté le 13 février. Alors, c'est créé, comme vous le savez peut-être, par Danny Glover, qui est donc réalisateur, producteur et également militant. Et c'est le plus grand festival de cinéma avec des films noirs des États-Unis et même du monde. Il y a plus de 150 films qui sont nouveaux, qui viennent d'Afrique, qui viennent également du Pacifique Sud, qui viennent également d'Amérique latine et également du Canada. Donc, c'est vraiment très, très riche. Et il y a aussi des thèmes nombreux qui sont traités. 56 pays sont représentés. Parmi les sujets traités, il y a le mariage forcé. Il y a également le mauvais traitement dont subissent certains abinoses dans certains pays d'Afrique, mais aussi la traversée du désert pour rejoindre cet Aldorado fantasmé au prix parfois de perte de vie. Alors, ce n'est pas ma première fois dans ce festival et il faut avouer que les salles ne désemplissent pas. Bien au contraire, il y a de plus en plus de personnes qui se déplacent et le public, je leur ai posé la question pourquoi et comment elles trouvent ce festival et je vous laisse regarder. Ma motivation est de soutenir les films noirs américains et les films panafricains. C'est une entité culturelle pour beaucoup d'entre nous. Ce n'est pas seulement un festival. C'est très important pour moi en tant que noire indienne, pour les noirs américains et les africains de la diaspora. Il est important pour nous de nous voir à l'écran. Je suis acteur, réalisateur, producteur. Je suis originaire de la Sierra Leone et je vis à Los Angeles. Ce festival est le plus grand festival de films noirs du monde et on voit de nombreux films du monde entier, spécialement venus d'Afrique avec des perspectives africaines. J'aime beaucoup ce festival. J'ai un court-métrage en compétition avec mon coproducteur guilléa, Momodion. Alors, qui a parlé de nous un tout petit peu des films en compétition ? Il y en a-t-il qui ont attiré votre attention ? Oui, il y a de nombreux films très intéressants, mais s'il y a un film à retenir, ça serait Earth of Africa, d'un réalisateur que j'ai découvert grâce à ce festival qui s'appelle Kabambi Chopper. Il est originaire de la RDC. L'intrigue d'ailleurs se passe au Kivu et peut interroger sur des questions complexes comme comment repartir vers son passé ? Comment vivre lorsqu'on a subi un viol ou d'autres massacres ? Et surtout, pire encore, quand on a participé de gré ou de force à ce type de massacre ? C'est vraiment un film que je vous recommande, John. Voilà, un film qu'on va donc regarder quand vous serez des retours. Merci Ekea et bon cinéma. Merci à vous. Parlons de Youssef Kamara. Il était le chef de Giverdam Gaza, l'un des gants de rue les plus célèbres de Freetown. En 2017, sa poésie et son écriture de chansons ont été remarquées par Way Out, un collectif de musiciens et d'artistes qui retirent les jeunes de la rue. Trois ans plus tard, les poèmes de Kamara ont été publiés dans plusieurs magazines internationaux. Et il a été invité à se produire à la conférence des écrivains africains au Kenya. Le point avec Blanche Sanou. Youssef Kamara, alias Gazbi, est un poète. Mais il y a trois ans de cela, il était dans la rue et a même fondé Exodus Lane, le couloir de tous les dangers à Freetown. Quand tu cherches des voyous pour faire n'importe quelle activité, comme par exemple aller battre quelqu'un, tu te rends sur la rue Exodus Lane et les garçons te font le boulot. Aujourd'hui, Gazbi a trouvé son chemin, mais tous n'ont pas eu la même chance que lui. En effet, de plus en plus de jeunes à travers la Sierra Leone se joignent à des gangs dues à des conditions économiques désastreuses et un taux de chômage galopant. L'artiste espère être un exemple pour d'autres gamins de rue. Parce que j'étais comme eux quand je suis descendu dans la rue et je n'ai rien gagné. Juste de la douleur, de la déception, de la prison, des longues peines de prison. Un changement spectaculaire dans la vie de l'artiste grâce à Way Out, un studio audiovisuel qui encourage les jeunes défavorisés à s'engager dans l'art. La structure propose de la production musicale, des tournages de clips vidéo, des coups de montage, des formations en technique d'écriture et des chants. L'entreprise de bienfaisance est gérée par Jibo Kamara qui a vécu dans la rue avant de s'inscrire à un coup de montage vidéo en 2010. Nous leur offrons quelque chose dont ils peuvent être fiers, rentrer chez eux et le montrer à leur communauté. C'est ce que je fais, je ne suis plus le méchant que vous avez connu. Les verres de Gatsby ont été publiés dans plusieurs magazines internationaux de poésie et il a été invité l'année dernière à assister à la conférence des écrivains africains au Kenya. Il vit maintenant dans une maison avec sa jeune famille grâce à une subvention de Way Out. L'artiste veut créer sa propre organisation pour aider les jeunes à passer du crime à une carrière professionnelle. Direction l'Afrique du Sud. Il y a quelques mois, VOA a réalisé un reportage sur Esther Malangou. Cette artiste de renommée mondiale vient de donner une cure de jouvence colorée à l'une des voitures les plus emblématiques du monde, la Rolls-Royce Phantom. L'artiste sud-africaine a refait par sa touche esthétique le tableau de bord du modèle emblématique de la Rolls-Royce Phantom. Donc, en tant que première sud-africaine à être chargée de peindre une telle œuvre d'art, Malangou a utilisé la conception traditionnelle de débellé avec des motifs audacieux et des couleurs vives. L'art de Malangou a parcouru le monde et s'expose dans des musées, des collections privées et d'entreprises, des avions et même des planches de skateboard. Voilà, une œuvre d'art donc à avoir chez vous. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui l'ont préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellent week-end à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501